A'ouzou billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-Mim. Ayn-Sin-Khaf. C'est ainsi qu'Allah le Puissant, le Sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi. A lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et il est le sublime, le très grand. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, Allah veille à ce qu'ils font, et tu n'es pas pour eux un garant. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Et si Allah avait voulu, il en aurait fait une seule communauté. Mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et les injustes n'auront ni maîtres ni secoureurs. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui ? C'est Allah qui est le seul maître, et c'est lui qui redonne la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur, en lui je place ma confiance, et c'est à lui que je retourne repentant. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même, et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'odiant, le clairvoyant. Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse, ou les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, Ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion, et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit, et rapproche de lui qui il veut, et guide vers lui celui qui se repent. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. Ceux à qui le livre a été donné en héritage après eux, sont vraiment à son sujet, dans un doute troublant. Appelle donc les gens à cela, Reste droit comme il t'a été commandé, Ne suis pas leur passion, Et dis, Je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre, Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur, A nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous, Et vers lui est la destination. Et ceux qui discutent au sujet d'Allah après qu'il a été répondu à son appel, Leur argumentation est auprès d'Allah sans valeur. Une colère tombera sur eux, Et ils auront un dur châtiment. C'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité, Ainsi que la balance, Et qu'en sais-tu ? Peut-être que l'heure est proche. Ceux qui n'y croient pas cherchent Allah athée, Tandis que ceux qui y croient en sont craintifs, Et savent qu'elle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure, Sont dans un égarement lointain. Allah est doux envers ses serviteurs, Il attribue ses biens à qui il veut, Et c'est lui le fort, le puissant. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, Nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la présente vie, Nous lui en accorderons de ses jouissances, Mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ou bien aurait-il des associés à Allah Qui auraient établi pour eux des lois religieuses Qu'Allah n'a jamais permises ? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, Il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, Et le châtiment s'abattra sur eux inéluctablement. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres Seront dans les sites fleuris des jardins, Ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Telle est la bonne nouvelle Qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs Qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dit Je ne vous en demande aucun salaire Si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté Et quiconque accomplit une bonne action Nous répondons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Ou bien ils disent Il a inventé un mensonge contre Allah Or si Allah voulait, il scellerait ton cœur. Par ses paroles cependant Allah efface le faux et confirme le vrai Il connaît parfaitement le contenu des poitrines Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir Pardonne les méfaits et sait ce que vous faites Et exauce les vœux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres Et leur accroît sa faveur Tandis que les mécréants ont un dur châtiment. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs Il commettrait des abus sur la terre Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut Il connaît parfaitement ses serviteurs Et en est clairvoyant Et c'est lui qui fait descendre la pluie Après qu'on en a désespéré Et répand sa miséricorde Et c'est lui le maître Le digne de louanges Parmi ses preuves est la création des cieux et de la terre Et des êtres vivants qu'il y a disséminés Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis Et il pardonne beaucoup Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur terre Et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur Et parmi ses preuves sont les vaisseaux à travers la mer Semblables à des montagnes S'il veut, il calme le vent Et les voilà qui restent immobiles à sa surface Ce sont certainement là des preuves pour tout homme Endurant et reconnaissant Ou bien il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis comme péché Cependant il pardonne beaucoup Ceux qui disputent à propos de nos preuves Savent bien qu'ils n'ont pas d'échappatoire Tout ce qui vous a été donné comme bien N'est que jouissance de la vie présente Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable Pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur Qui évitent de commettre les péchés les plus graves Ainsi que les turpitudes Et qui pardonnent après s'être mis en colère Qui répondent à l'appel de leur Seigneur Accomplissent la salate Se consultent entre eux à propos de leurs affaires Dépensent ce que nous leur attribuons Et qui, atteint par l'injustice, ripostent La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action Une peine identique Mais quiconque pardonne et réforme Son salaire incombe à Allah Il n'aime point les injustes Quant à ceux qui ripostent Après avoir été lésés Ceux-là, pas de voie, recours légal contre eux Il n'y a de voie, de recours Que contre ceux qui lèsent les gens Et commettent des abus Contrairement aux droits sur la terre Ceux-là auront un châtiment douloureux Et celui qui endure et pardonne Cela en vérité fait partie des bonnes dispositions Et de la résolution dans les affaires Et quiconque, Allah égare N'a aucun protecteur après lui Cependant, tu verras les injustes dire En voyant le châtiment Y a-t-il un moyen de retourner sur terre Et tu les verras exposés devant l'enfer Confondus dans l'avilissement Et regardant d'un œil furtif Tandis que ceux qui ont cru diront Les perdants sont certes ceux qui Au jour de la résurrection Font leur propre perte Et celle de leur famille Les injustes subiront certes Un châtiment permanent Ils n'auront pas de protecteur En dehors d'Allah pour les secourir Et quiconque Allah égare N'a plus aucune voix Répondez à l'appel de votre Seigneur Avant que ne vienne un jour Dont Allah ne reportera jamais le terme Ce jour-là, nul refuge pour vous Et vous ne pourrez point nier vos péchés S'ils se détournent Nous ne t'avons pas envoyé Pour assurer leur sauvegarde Tu n'es chargé que de transmettre le message Et lorsque nous faisons goûter À l'homme Une miséricorde venant de nous Il en exulte Mais si un malheur les atteint Pour ce que leurs mains ont perpétré L'homme est alors très ingrat À Allah appartient la royauté Des suets de la terre Il crée ce qu'il veut Il fait don de filles à qui il veut Et don de garçons à qui il veut Ou bien il donne à la fois garçons et filles Et il rend stérile qui il veut Il est certes omniscient et omnipotent Il n'a pas été donné à un mortel Qu'Allah lui parle autrement que par révélation Ou de derrière un voile Ou qu'il lui envoie un messager Ange qui révèle par sa permission Ce qu'Allah veut Il est sublime et sage Et c'est ainsi que nous t'avons révélé Un esprit, le Coran Provenant de notre ordre Tu n'avais aucune connaissance du livre Ni de la foi Mais nous en avons fait une lumière Par laquelle nous guidons Qui nous voulons parmi nos serviteurs Et en vérité Tu guides vers un chemin droit Le chemin d'Allah À qui appartient ce qui est dans les cieux Et ce qui est sur la terre Oui, c'est à Allah que s'acheminent Toutes les choses Toutes les choses Toutes les choses C'est parti !